Salut à tous, une nouvelle vidéo qui sera consacrée au 25e anniversaire de la Slackware Linux. Bon, on est dès 8 juillet, c'était le 17, le 25e anniversaire. Pour 24 heures, on ne va pas chipoter. D'ailleurs, si on regarde ChangeLog en date du 17 juillet 2018, il y a bon 25e anniversaire Slackware. Voilà, donc là, vous aurez tous les noms dans la scriptive comme d'habitude. Et je me suis dit quand même, j'ai envie de faire un petit bilan, parce que la Slackware 15 n'est toujours pas sortie. Bon, elle reste dans les temps, parce qu'en gros, une Slackware sort tous les 2-3 ans. La dernière, c'était en juillet 2016, donc on est encore un peu dans les clous. Donc, je me suis dit, autant partir d'une image ISO suffisamment récente pour éviter de se taper une heure et demie de téléchargement de mise à jour. Donc, pour contrôler ce problème, je suis parti par le dernier set, le dernier ensemble d'images ISO live, proposé par Ryan Bob. et par Widi Sudiarto Rajo, j'espère que je n'ai pas trop arraché le nom, qui propose des images ISO avec XFCE réduit, maté et plasma 5. Donc, j'ai récupéré ma viso, et je dois dire que c'était un sacré boulot, parce qu'il a bien fallu compter entre l'installation, le rajout des mises à jour, le passage en français, l'ajout du compte utilisateur, de bonnes heures, à peu près. Donc, vous aurez un lien dans le descriptif avec tous les détails, qui contient tous les détails dans un article de blog. Mais avant toute chose, je vais vous montrer d'abord l'image ISO en version live. Donc, pour ce faire, j'ai une Slackware Linux maté, mais là, pour le moment, je vais la lancer en mode live. Donc, un petit F12, voilà. C'est ça, la Slackware maté live. Vous allez voir comprendre qu'il y a eu quand même pas mal de nettoyage à faire. Donc, je vais juste lancer en français. Voilà. Vous allez voir, quand je vais vous montrer le nombre de logiciels qu'il y avait, vous allez comprendre qu'il y avait pas mal de nettoyage à faire. Énormément, même. D'ailleurs, ça utilise des paquets du projet maté pour Slackware. Parce que maté n'est pas officiellement supporté. Voilà. Donc là, ça démarre en mode automatique. Vous allez comprendre pourquoi j'étais obligé de faire le nettoyage par la suite. Énormément de nettoyage. Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Donc, là, on a un système avec maté 1.20.2 de mémoire. Point 3. Je les y ai presque. Et vous allez voir le nombre de logiciels en doublant. Deux capteurs d'écran. Bon, ça, je les ai pérés aussi. Bon, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas tout ce qui est des brochures et compagnie. Mais si on regarde au niveau des autres systèmes, on commence très vite. Terminal maté, terminal XFCE. Donc, l'image ISO a été un peu bricolée. Et malheureusement, il y a beaucoup d'outils matés, euh, XFCE qui ont été récupérés. Parce que ce soir, dans les accessoires, on doit voir Thunar qui doit traîner dans le coin. Il y a un gestionnaire de fichiers Thunar, il est où ? On a Thunar. Voilà. Donc, vous avez le gestionnaire de fichiers Thunar. Un brin bourgué, apparemment. Bref. Donc, trêve de bavardage. Je l'ai installé, je l'ai mis à jour, je l'ai passé en français, j'ai rajouté un compte utilisateur. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne à installer en dur. Il ne faut pas oublier que la 15.0 n'est toujours pas sortie. Donc, il y aura quelques petits angles à rondir. On voit déjà, c'est un noyau 4.14. Donc, un noyau LTS. Voilà. Donc là, c'est toujours ce monyau Lido. Et là, je passe en plein écran. Donc, je n'ai pas mis de connexion automatique. Je préférais, par sécurité, et pour éviter de me retrouver des emmerdes, passer avec un mode de connexion en manuel. Connexion graphique, bien entendu. Donc, je me connecte en route, et je tape init 4, étant donné que ça se dit 6v init, et que le niveau 4 est pour le mode graphique. Voilà. Donc, on se retrouve avec un XDM. Et si tout se passe bien, il y aura un MATE qui va se charger. Là, vous voyez, il y a un petit bug. Tout simplement, il y a un MATE. D'accord. Donc, là, on va conserver cette résolution à l'écran, malheureusement. Peut-être que je peux passer en 1024 à 768, en espérant qu'il ne fasse pas de bug. En mettre 1024 par 768. Croisons les doigts. Parce que celui qui est un peu chatouilleux. Concernant la procédération, fermé. Voilà. Donc, nous avons le MATE 1.20.3. Toujours, voilà. En français, bien sûr, avec les répertoires utilisateurs en français. Donc, vous voyez, on a vraiment un MATE tout ce qui est de plus classique. Avec son célébrissime fond d'écran de Tchernobyl. qu'on va changer. Voyons, on va prendre lequel. Un, qui regarde, je ne fais pas trop la rétine. On va prendre celui-là. Tiens. Notre ami Ladybug. Ladybug est en anglais de coccinelle. Donc, vous voyez, là, j'ai nettoyé vraiment l'installation pour vous virer tous les... tous ces scories, entre guillemets, de XFCE. Donc, IMP, je ne sais pas quelle version c'est. Je dirais que c'est ANN 2.10. Ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc, IMP 2.10 en mode pour nos fenêtres. 2.14. 2.14. Donc, on a quand même... Tendu que la salle couvert courante est toujours en développement, on a des logiciels assez récents. Vous voyez, il y a quand même un bon équipement logiciel. Et comme il y avait SlackPKG qui avait le greffon SlackPKG Plus préinstallé, j'ai pu récupérer, via le dépôt d'AlenBob, notre ami LibreOffice. Voilà, LibreOffice 6.0.5. Voilà, vous voyez, 6.0.5. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, bien, si on est en Firefox, le plus récent. Par contre, il n'est pas en français. Donc, il faut récupérer le XPI et le compagnie. Mais ça, bon, c'est pas le plus ennuyeux. Donc, je vais quand même le franciser. C'est quelle version ? La version 60.1.esr, ok. J'ai un petit doute, j'ai pas envie de faire de bêtises. 60.1.0. Évidemment, j'allais prendre la mauvaise version. Voilà. On va dans, n'importe lequel, on va prendre Nix, X86.64. Et on va prendre FR. On va revoir le XPI. Les traductions, voyons, elles sont où ? Ah, ben, suis-je un imbécile ? Suis-je idiot ? On peut prendre n'importe lequel. Tant qu'on est dans les XPI, on est sauvé. Voilà. Et maintenant, on recherche le français. Et on va l'installer. Voilà. Et normalement, si je l'active, langage, ok, normalement, démarrage le suivant. Si j'ai pas fait d'erreur, on aura Mozilla Firefox en français. Et c'est la même chose pour Thunderbird et Simmonkey. Il suffit juste de récupérer des paquets XPI. Ah oui, c'est vrai. Je sais plus comment ça s'appelle la valeur. On va la rechercher dans about.config. Je crois que c'est celui-là. Là, j'ai un petit doute. Je vais rechercher. Désolé, j'ai un petit doute. Translating Firefox 60.1.0 ESR Non. Adding language spec. Je m'en rappelle plus du tout. Voilà. Voilà. Quand la mémoire fait défaut. Bon, on va l'ajouter. Je sais plus comment on fait pour ajouter une valeur. C'est vrai, j'ai tellement d'habitude. New preference. Donc, alors. New string. Voilà. Ok. Et on lui met la valeur qui va bien. Donc, frfr. Voilà. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est bon. Désolé pour les années du direct. Je ne me souvenais plus comment on faisait pour activer. Ah, voilà. Ça va mieux maintenant. On a Firefox. 60.1 ESR en français. Donc, vous avez vu comment il faut faire pour Firefox. C'est la même chose pour Thunderbird. Pour Simmonkey, je ne vais pas m'en prononcer. Mais ça va être la même chose. Donc, mise à part ce petit bug de l'année du direct. Et le fait, bien sûr, qu'on a encore une version en développement de la Slackware. C'est assez agréable. Bon, il y a des petits bugs au démarrage de Maté. Mais ça reste assez utilisable. Côté consommation mémoire. On en est à peu près à 700 mégas selon le moniteur système. Et si on lance H-Top, on en est dans les... On ne voit pas très bien là, par contre. Donc, je vais lancer H-Term puis H-Top. Non, H-Term, H-VT. Parce que ça ne va pas être lisible. On va y arriver. Voilà. On va essayer H-Top. Et zut, on ne peut pas le lire. Hum, ça m'énerve. Donc, je vais lancer la Terminale Maté. C'est un peu gourmand, mais... On a enfin H-Top. On est à 400 mégas environ. Donc, si on sort les 20, 30 mégas de Maté Terminale. Maté Terminale, il consomme combien ? Pas précisé, mais on va dire qu'on est à peu près dans les 400 mégas au démarrage. Ce qui est à peu près correct. Il y a aussi tous les services en arrière-plan, bien sûr. Vous voyez, ça reste quand même sympa à utiliser. Bien sûr, ça reste une version de développement. Mais... On est quand même dans des utilisables. Voilà. Donc, il y a tous les outils classiques du Nusacware. Même si certains sont très geeks, n'est-ce pas ? Voir Ancestro. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à éteindre. Voilà. Donc, pour conclure, vous avez vu quand même que la Slackware se vieillit bien. Bon, mis à part 2 ou 3 bugs, mais ça, c'est inhérent à la version current. J'espère qu'une chose, c'est que d'ici la fin de l'année 2018, la Slackware 15 sortira. Parce que comme c'est la première distribution que j'ai testée, ça me ferait vraiment plaisir de voir sortir une nouvelle version. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.